Bonjour à tous, Cédric Berger, conseiller agro-environnement et pédologie à la chambre d'agriculture du Loiret et animateur du contrat territorial Val-du-Loiret. On vous présente dans cette vidéo les résultats de notre essai destinés à évaluer les impacts des différents couverts sur l'activité biologique des sols et à en tirer les préconisations concrètes en termes de gestion d'interculture. Notre essai a été mis en place sur le site de la plateforme Adarel 2020 sur la commune de Sandillon. Il se situe sur le territoire du contrat territorial Val-du-Loiret. Cette parcelle d'essai conduite en non-labour est située dans une dépression de la plaine alluviale de la Loire, sur des sols sableaux argileux épais peu évolués d'apport alluvial. Cette étude porte sur quatre modalités de l'essai couvert avant maïs dont les premiers résultats vous sont présentés par Romain Malet dans la vidéo numéro 7. Après la récolte d'un précédent blé, ces couverts ont été semés le 8 août 2019 avec un combiné herse rotative, juste après le passage d'un déchaumeur à dents. Les quatre modalités étudiées sont les suivantes. Modalité 1, couvert Biomax agriculteur avec un mélange de espèces variées. Modalité 2, moutarde. Modalité 3, sol nu. Modalité 4, mélange d'avoine brésilienne et de févrole. Nos analyses et observations ont été réalisées le 29 janvier 2020 sur un sol relativement ressuyé, avant la destruction des couverts. A cette date, la végétation était particulièrement bien développée sur la modalité 1, mélange agriculteur. La végétation et les résidus de culture y couvraient 70% de la surface du sol. Sur les autres modalités, la couverture des sols était de 15 à 20% de la surface, y compris sur la modalité 3, sol nu, du fait de son salissement. Dans un premier temps, nous avons observé la structure du sol dans chaque modalité à l'aide de plusieurs répétitions de tests bêches. Ce test physique permet de réaliser un diagnostic rapide de l'état de la structure du sol sur 25 cm de profondeur. Il consiste à extraire un bloc de sol, puis à observer l'état interne des mottes, plus ou moins poreuses, pour conclure à sa classe de tassement. On distingue notamment les mottes gamma, qui sont des mottes arrondies, grumeleuses et très poreuses, des mottes delta, dont la surface lisse et plane constitue un obstacle pour la circulation de l'air, de l'eau et pour la pénétration des racines. En situation intermédiaire, les mottes delta B laissent quant à elles entrevoir des signes de régénération par l'activité biologique du sol, notamment les racines et les vers de terre. Chaque répétition de tests bêches a été couplée à une analyse lombricienne afin de faire un diagnostic rapide, sur le terrain, de l'état biologique des sols sur les quatre modalités étudiées. Les vers de terre constituent en effet un très bon bio-indicateur de l'état et du fonctionnement des sols. Le suivi de leur population permet de caractériser rapidement l'état de l'écosystème sol et de mettre en évidence l'impact des pratiques agricoles sur la vie du sol. Facile à observer, ces ingénieurs du sol, sensibles aux modifications de leur environnement, influencent de nombreuses fonctions biologiques. Leur abondance et leur diversité sont à rechercher pour qu'ils puissent assurer au mieux ces fonctions et remplir les services écosystémiques qui leur sont associés. En effet, d'une manière générale, on sait que plus les organismes vivants du sol sont nombreux et diversifiés, plus le milieu est stable et résilient. On distingue trois groupes fonctionnels de vers de terre, les épigés, les endogés et les anésiques, qu'on subdivise en deux sous-groupes les épianésiques tête rouge et les anésiques tête noire. Schématiquement, le principe de fonctionnement biologique du sol est le suivant. La biomasse microbienne est le compartiment vivant. Ce véritable moteur du sol, plus ou moins puissant, est alimenté par les matières organiques. Les matières organiques du sol sont le carburant, l'énergie pour les êtres vivants. Nous avons vu précédemment que le sol de cette parcelle d'essai dispose d'une quantité satisfaisante et bien équilibrée de carburant pour faire tourner le moteur, mais que ce carburant sera toutefois peu énergétique à court et moyen terme. Les couverts seront donc utiles pour booster la machine. Enfin, la minéralisation des matières organiques peut être vue comme la transmission. C'est le lien entre la vie du sol et la nutrition des cultures. Voici donc les conclusions de notre essai annuel qui a été réalisé sur une parcelle dont le sol présentait initialement un très bon fonctionnement organique et biologique. La modalité 1, mélange agriculteur, est celle qui obtient les meilleurs résultats pour l'ensemble des bio-indicateurs mobilisés sur cette expérimentation. Ce couvert diversifié est celui qui stimule le plus l'activité biologique du sol. Lorsque ce couvert est en place, la forte consommation du carbone organique par les nombreux micro-organismes du sol génère une situation de fin d'azote qui sera probablement rapidement réversible après sa destruction. La modalité de moutarde, qui s'est bien développée dans notre essai, présente également de bons résultats. Dans la situation de notre essai, ce couvert a permis de maintenir les populations lombriciennes et microbiennes à un niveau correct. Sur une parcelle déjà bien pourvue initialement en organismes vivants, il peut donc occasionnellement constituer une alternative intéressante au mélange agriculteur pour remonter le rapport carbone sur azote de la matière organique libre du sol, tout en maintenant sa capacité à alimenter les cultures en azote. La modalité 4, avoine févrole, est le couvert qui obtient les moins bons résultats. La moindre capacité de ce couvert à soutenir la vie biologique du sol dans cet essai est probablement lié, au moins en partie, à sa moindre biomasse par rapport aux deux précédents. Enfin, cet essai nous montre surtout, si besoin en était, toute l'importance d'implanter des couverts et de les réussir pour améliorer sinon maintenir la fertilité des sols. La modalité 3, sol nu, est en effet celle qui obtient les moins bons résultats, tant sur le compartiment physique, la structure, que sur le compartiment organobiologique. Sur les sols à dominante sableuse du Val d'Orléans, l'absence de couverts en interculture aura pour effet délétère de surconsommer les matières organiques peu protégées et peu abondantes dans ces types de sols et appauvrir les réserves du sol. Il est donc primordial de mobiliser et de bien maîtriser le levier agronomique des couverts végétaux sur ce territoire à enjeu haut.